Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, je suis Christophe Weyert, acteur, réalisateur et scénariste. Et dans cette vidéo, nous allons voir, faut-il être beau pour faire du cinéma ? Ça, c'est le genre de pensée, de croyance limitante que vous pourriez avoir éventuellement. Je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela, je ne suis pas assez grand, je ne suis pas assez... Enfin voilà, il y a plein de trucs de blocage comme ça, il y en a plein, et on va en traiter une, spécialement la beauté au cinéma. Alors, est-ce qu'il faut absolument être beau au cinéma ? Eh bien, quand on regarde le cinéma, et on s'aperçoit qu'il y a des acteurs, au physique ingrats, d'accord, mais qui ne sont pas dans des codes de beauté officiels, ils ne sont pas nécessairement dedans, et pourtant ça ne les empêche pas d'avoir une belle carrière d'acteur, et ils réussissent dans l'industrie du cinéma, en faisant plusieurs rôles, etc. Qu'est-ce qui fait la différence chez eux ? C'est tout simplement, ils ont travaillé sur eux-mêmes, ils ont dépassé ce blocage physique qui aurait pu être un handicap dès le départ, mais en se concentrant essentiellement sur leur jeu de comédien. C'est leur talent d'acteur, leur capacité à incarner un personnage qui a fait la différence. Et donc vous pouvez vous inspirer de ça. Dans l'industrie du cinéma, il y a plusieurs types de rôles très variés. Le cinéma a pour vocation depuis toujours, depuis sa création, d'imiter la vie. Et donc alors, de ce fait-là, dans les films, on retrouve des gens qui sont beaux, moyens, différents, moins beaux, carrément moches, etc. Il y a une diversité de rôles possibles dans le cinéma. Et je dirais que les personnes qui ne sont pas nécessairement beaux, entre guillemets, d'accord, eh bien ça offre une diversité supplémentaire et une caractéristique qui les rend uniques, parce qu'ils sont comme ça et ils se démarquent des autres qui sont plus dans un canon de beauté beaucoup plus officiel, style mannequin ou des choses comme ça. Vous voyez, d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le mannequinat déborde un petit peu sur le cinéma de temps en temps et qu'on voit des mannequins qui sont, on leur propose des rôles, voilà, des rôles principaux, etc. Oubliez cette notion de je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela, parce que vous êtes comme vous êtes et vous n'avez aucune emprise là-dessus. Voilà, vous faites avec et puis c'est tout. Concentrez-vous simplement sur votre jeu d'acteur. Vous allez vous former, allez à des ateliers, observez les acteurs professionnels, allez voir par exemple des pièces de théâtre où il y a de vrais acteurs qui font ça depuis des années. Vous allez voir que leur aisance, leur facilité à sortir le texte, à incarner un personnage, va vous faire rêver, va vous aider à vous projeter dans le métier. Donc ça, c'est déjà pas mal, c'est déjà une bonne démarche. D'accord ? Donc, il n'est pas nécessaire d'être très très beau pour être acteur, faire du cinéma et il y a de la place pour tout le monde. Voilà. Et n'importe quelle tranche d'âge. Ça, c'est une des pensées limitantes qu'il y a, qui existent. Et maintenant, il y en a d'autres et je ferai d'autres vidéos à ce sujet-là. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, likez, partagez et tout comme d'habitude. Et puis alors, je vous ferai toute une série de vidéos sur le sujet qui va gratter plus en profondeur chaque croyance limitante que j'ai listée. Et il y en a quelques-unes, c'est vrai. Et notamment, le physique fait partie d'une de ces croyances limitantes. Et je vous ferai d'autres vidéos sur le sujet. Donc, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour avoir la notification des prochaines publications. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501